Je voudrais vous entraîner aujourd'hui dans une petite balade autour du traitement de texte. Pour cette présentation, je dirais qu'il existe deux grandes façons de travailler avec un logiciel de traitement de texte. La première, qui est la façon bête et méchante, qu'on appelle encore le formatage direct. Oh, la façon bête et méchante que nous avons tous utilisée et que nous utilisons encore tous couramment. Et puis, il y a la méthode du pro, où on va travailler avec les styles. Je voudrais, dans cette petite présentation, vous persuader que la façon de travailler, la façon bête et méchante, doit vraiment être mise au placard, qu'il ne faut plus jamais en parler, et qu'il faut maintenant vous mettre à la méthode pro, la seule, la vraie, la bonne. Voyons voir de quoi il s'agit. Alors, pour cela, je vous ai préparé un document. Un document dans lequel, par exemple, un élève, dans un travail pour un cours, un élève a préparé une présentation à propos des parties de l'unité centrale de l'ordinateur. Alors, pour bien mettre en évidence qu'il y a ici un titre, il a mis le texte un peu plus grand, rouge, donc bien visible. Bien visible ? Bien visible ? Non. Pas bien visible pour les daltoniens, qui ne verront pas que c'est en rouge. Enfin, on ne travaille pas forcément que pour les daltoniens, mais retenez cette petite remarque. Puis, il y a une série de sous-titres. Alors, l'élève a mis ça en évidence, en les surlignant en jaune. Et voilà. Et nous avons un texte qui, ma foi, ne se présente pas si mal que cela, mais qui est plein de défauts. Alors, parmi les défauts, on peut déjà plus ou moins voir que l'élève n'a pas tout à fait bien réussi à mettre en forme les sous-titres. Alors, regardons bien si la résolution de votre écran est suffisante. Vous allez voir que le jaune du surlignage du texte La mémoire centrale n'est pas le même que le jaune du surlignage de Le disque dur. Effectivement, lorsque je sélectionne le texte Le disque dur, que je vais choisir la couleur de fond, j'ai vite fait déraper d'une couleur à l'autre. Et donc, quelle était la bonne couleur ? C'était celle-là ? Ou c'était... je ne sais plus. Donc, d'une fois à l'autre, je risque de me tromper. Alors, dans ce texte, autre erreur. Regardons. Ici, nous avons la police, libération au sens en douze points. OK. Et ici, on a libération pour le titre. Libération au sens là pour le titre. Libération sérif, pardon, pour le titre. Ici, libération. Ici, libération sérif. Là, on ne sait même plus. Là, on ne sait plus. Il n'y a plus de police. Voilà. Alors ici, ah, l'élève a oublié de surligner. Et ici, regardez, il y a même deux couleurs. Sans doute a-t-il fait le travail en deux fois. La première fois, il a mis en jaune le processeur, le mot processeur. Et puis, l'autre fois, il s'est rattrapé. Enfin, il y a des incohérences. Ce n'est pas joli. Les polices de caractère sont un peu n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas du beau travail, finalement. Alors, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un grand nettoyage. Et pour faire un grand nettoyage, une seule solution, une seule façon de procéder avec le traitement de texte LibreOffice, je vais simplement sélectionner tout le texte. Et pour ça, je peux faire CTRL A au clavier. Et puis, je vais supprimer toutes ces mises en forme directes, toutes les petites mises en forme réalisées en sélectionnant le texte et en changeant la forme, la présentation. Donc, je sélectionne tout le texte. Je pourrais le faire comme ceci. Je pourrais faire édition, tout sélectionner. Mais vous voyez qu'à l'écran, il est marqué que tout sélectionner correspond à faire CTRL A. C'est le raccourci clavier. Donc, je fais CTRL A. Puis, maintenant, je vais supprimer toutes les mises en forme directes. Et je vais faire, donc, pour cela, format, effacer le formatage direct. Mais on voit aussi que l'on pourrait faire CTRL M. Je vais le faire, CTRL M. Et voilà, j'ai tout supprimé. Il n'y a plus aucune mise en forme. C'est l'horreur. Non, pas du tout. Au contraire, les choses vont commencer à devenir bien plus propres. La première chose que je dois veiller à faire, c'est de retransformer tout mon texte, qui est ici, en un style de base. Alors, le style, par défaut, on pourra en discuter longtemps, mais ce ne sera pas le meilleur style à choisir comme style de base pour un document. Je vais à nouveau sélectionner tout le texte. Vous vous souvenez de la combinaison de touches ? CTRL A. J'ai tout sélectionné. Et maintenant, je viens ici sélectionner dans cette liste-ci, non pas le style par défaut, mais le style corps de texte. Et on voit qu'il y a déjà des petites différences qui se marquent. D'abord, entre chacun des paragraphes, qui sont donc limités par le symbole du pied de mouche, entre chaque paragraphe, il y a maintenant un espacement, ce qui rend le texte beaucoup plus lisible. Et donc, je n'ai plus besoin de ces paragraphes vides que je vais supprimer. Tous. Les uns après les autres. Je n'ai plus de paragraphes vides et mon texte reste bien présenté, sauf qu'il n'y a plus de titre. Eh bien, moi, je prétends qu'avant l'opération de grand nettoyage, il n'y avait pas de titre non plus. Aucun titre dans ce document. En tous les cas, pour un daltonien, le grand titre rouge n'apparaissait pas. Et pour un ordinateur, qui n'est pas daltonien, mais qui n'est qu'un ordinateur, les titres n'apparaissaient pas. Parce que tout était en format par défaut, en style par défaut. Alors ici, on a déjà les paragraphes qui sont dans un style un peu meilleur, qu'on appelle le style corps de texte. Avec déjà la présentation qui est améliorée. Alors ici, vous voyez que tout le texte est souligné parce que ce n'est pas du texte en français. Il s'agit de faux textes que j'ai utilisés. C'est la seule raison pour laquelle il y a ce soulignement de faute d'orthographe. Donc, passons là-dessus. Revenons à nos moutons, les titres. Alors, ceci est le titre principal. Comme c'est le titre principal, je dirais aussi qu'il s'agit du titre de niveau 1. De premier niveau. Le titre de première importance. Je vais donc aller, après avoir cliqué dans le paragraphe correspondant. Ceci est bien un paragraphe très court, mais c'est un paragraphe puisqu'il y a ici la marque de fin de paragraphe. J'ai cliqué dans le paragraphe. Et maintenant, je vais dire qu'il s'agit du titre de niveau 1. Et vous voyez que l'ordinateur a aussi fait une mise en évidence du titre de niveau 1 afin que je puisse le voir. Que c'est bien un titre de niveau 1. Il l'a mis en caractère plus grand et plus gras. Vous direz, ce n'est pas très joli. Mon titre était plus joli en rouge. C'était mieux avant. Attendez. Nous arrivons. Les sous-titres maintenant. Alors, si le titre principal est un titre de niveau 1, les sous-titres seront donc des titres de niveau 2, de deuxième importance. Donc, tous les sous-titres sont des titres de deuxième importance, des titres de niveau 2. Je n'ai pas dit que c'était le deuxième titre. Ici, c'est bien le cas, mais ce n'est pas mon propos. Il s'agit de titres de deuxième importance. Alors, je vais donc indiquer que ces titres sont de deuxième importance. Il s'agit donc d'un titre de niveau 2. Et vous voyez qu'il est aussi mis en évidence. Vous remarquerez que c'est un petit peu plus petit que le titre de niveau 1. Ici, la taille de la police de caractère, c'est 16,1 points. Et ici, le niveau 1, c'était 18,2 points. Poursuivons. Nous avons d'autres titres de niveau 2. Celui-ci. Je clique dans le paragraphe, sans rien sélectionner d'ailleurs. Titres 2. Et je fais la même chose pour tous les titres de niveau 2, les titres de deuxième importance. J'ai bientôt fini. Et j'ai terminé. Remarquez que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Je vais annuler ce que je viens de faire. Je clique dans un des titres et je frappe au clavier la combinaison CTRL 2. Je descends sur le titre suivant et je frappe au clavier CTRL 2 et CTRL 2. Très facile. Si j'avais eu des sous-sous-titres, bien sûr, j'aurais donc défini alors des titres de niveau 3. Ce qui n'est pas le cas ici. Nous avançons. Mais on fera remarquer que ces titres ne sont pas très jolis. Est-ce qu'on peut faire mieux ? La réponse est évidemment oui. Mais pour cela, nous allons devoir utiliser un outil supplémentaire. L'outil supplémentaire qui est l'éditeur de style. Alors l'éditeur de style, vous pouvez le faire apparaître, soit en frappant la touche F11 au clavier, et le voilà. Soit en retirant ici la barre d'outils, qui est normalement cachée, en la retirant vers l'intérieur de la page. Et nous découvrons, tiens, exactement la même chose, ou presque, que nous avions vu dans la liste ici. Et si je clique maintenant dans le titre 1, c'est le titre 1 qui est mis en évidence. Voyons maintenant comment nous allons améliorer la présentation de notre document. Alors pour cela, nous allons utiliser l'éditeur de style. Je vous propose de commencer par le style du titre de première importance, le titre 1. Alors pour cela, je viens dans l'éditeur de style, et au niveau de la présentation du titre 1, je fais un clic droit sur titre 1, et je choisis de modifier. Alors ici, notre élève souhaitait voir la police de caractère en couleur rouge, donc parmi les multiples onglets disponibles dans la boîte de dialogue qui est apparue, je vais aller dans l'onglet effet de caractère, où je vais pouvoir choisir la couleur rouge. Et je clique sur OK. On m'objectera bien sûr qu'il n'était pas nécessaire de faire tant d'acrobatie pour mettre le titre en rouge, qu'il suffisait de le sélectionner et d'utiliser l'outil dans la barre d'outils. D'accord, mais l'avantage va vraiment apparaître maintenant, lorsque nous allons nous occuper des titres de deuxième niveau. Car ici, il y a plusieurs titres de deuxième niveau. La procédure est la même. Je viens dans l'éditeur de style, clic droit, modifier. Et revoilà la même boîte de dialogue. Alors ici, l'élève qui a produit le document souhaitait que le texte soit surligné en jaune. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas changer la police de caractère ni sa couleur. Nous allons dans l'onglet surlignage et nous prenons la couleur jaune. Alors, ici, la magie maintenant va opérer. J'ai sélectionné la couleur jaune pour les titres de niveau 2. J'ai bien dit les titres de niveau 2. Si bien que si je clique sur OK, ce sont bien tous les titres de niveau 2 ensemble qui sont mis en surlignage jaune. Donc, je n'ai plus besoin de sélectionner les titres un après l'autre. Tout se fait en une fois. On pourrait également faire une mise en forme du corps de texte. Imaginons que le professeur souhaite une police de caractère ou un texte dans une couleur bien définie. Alors, prenons la couleur, c'est plus visuel. Bien que ce ne soit peut-être pas une bonne idée de mettre un texte en couleur pour que la lecture soit facilitée. Mais, pour la présentation ici, donc, je suis dans un corps de texte. Le système est d'ailleurs repéré. Je fais un clic droit, modifier. Et imaginons que le professeur ait souhaité un bleu foncé pour la police de caractère du corps de texte. Je prends celui-là ou celui-là. Voilà. Je prends ce bleu-là. Et, en une fois, tout le texte est en bleu. Bon, clairement, c'était une mauvaise idée. Donc, on va revenir en arrière. On modifie. C'était la surlignage bleu. Donc là, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Aucun remplissage. Je vais plutôt dans la police de caractère et dans les effets de caractère. Et je choisis le bleu. Un bleu foncé, quand même. Voilà. Celui-là est OK. Et voilà tout mon texte en une fois en bleu. Donc, il n'y a pas besoin de chipoter. Voilà donc un premier grand avantage de l'utilisation des styles. J'espère que vous êtes déjà bien convaincus. Je vais maintenant vous proposer un deuxième avantage. Je vais vous montrer un deuxième avantage de la structuration des documents et de la mise en forme avec des titres. Pour cela, je vais cette fois-ci utiliser un autre outil qui est l'outil navigateur. Et dans cet outil navigateur, je retrouve toute la structure de mon document, y compris les titres. Je vais ouvrir cette liste des titres qui est marquée par une petite flèche vers la droite. et je vois apparaître effectivement mon premier titre des parties de l'unité centrale de l'ordinateur. Mais il y a à nouveau la petite flèche à la droite qui me permet d'ouvrir et de voir les autres titres. Le professeur a fait remarquer à l'auteur du document que traiter du processeur tout à fait à la fin n'est pas forcément une bonne idée. Ce serait intéressant de remonter le paragraphe concernant le processeur, le mettre au début puisqu'il s'agit quand même de l'élément le plus important de l'unité centrale. Comment faire ? Eh bien, grâce au navigateur, c'est très simple. Je sélectionne le paragraphe ayant pour titre le processeur et je vais maintenant le remonter vers le haut. Encore. 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 Et maintenant, il est presque tout en haut. Je le remonte encore d'un niveau et le voilà. Le ventilateur est un élément secondaire. Je peux le traiter à la fin ou un peu plus loin en tous les cas. Là, je l'ai remonté. Je n'ai pas choisi le bon donc je recommence. Je redescends le ventilateur. Et encore. Et encore. Et encore. Êtes-vous maintenant persuadé de l'avantage de travailler comme un pro ? Non ? Pas encore tout à fait ? Allez, je vous montre encore une astuce. Je vais fermer le navigateur et je vais revenir par exemple à la fin du document. À la fin du document, je suis maintenant à la deuxième page. Le professeur a demandé une table de matière. Bien sûr, ici c'est très simple puisque le document ne contient qu'une seule page. Il sera facile de copier et coller chacun des titres. Mais on peut faire mieux. Puisque nous avons maintenant bien défini les titres, nous allons pouvoir faire une table de matière automatique. Je vais dans le menu Insertion et je vais choisir Table de matière et index. et parmi les options, je prends table de matière, index ou bibliographie, c'est table de matière qui va m'intéresser. Une boîte de dialogue apparaît. Ici, on pourrait changer certaines choses, certains éléments de la table de matière. On ne va pas le faire. Je vais simplement cliquer sur le bouton OK pour dire que c'est bon. Et voilà, ma table de matière qui est directement constituée avec le titre principal et les sous-titres. J'espère que dans cette présentation, j'ai réussi à vous convaincre qu'il était intéressant de travailler comme un professionnel et d'oublier la méthode bête et brutale. Parmi les avantages du fait de travailler comme un pro, j'ai cité le fait que nous avions une plus grande maîtrise sur la présentation, que l'on peut naviguer aisément dans le document, que l'on peut réaliser une table de matière automatique, que l'on peut déplacer des paragraphes et avantages non négligeables non plus. Vous vous souvenez, je vous parlais des personnes qui ne voient pas la couleur rouge les daltoniens. Mais un ordinateur voit-il la couleur jaune de surlignage d'un titre ? Il ne la voit pas. Alors que si on lui signale que tel paragraphe est un titre, il peut prendre en compte le fait que cet élément est plus important qu'un autre. Et donc, il va mieux pouvoir lire vos textes et va pouvoir mieux les référencer.